bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle c'est l'oracle des déesses africaines de abiola abrams c'est un très joli oracle de guérison oui d'accompagnement mais aussi de divination donc je vais vous le présenter de suite je vais vous lire tout d'abord le dos de la boîte répondez à l'appel des déités vénérées des esprits des matriarches des créatures surnaturelles ainsi que des figures royales ancestrales et de la de la diaspora africaine véritable outil de divination de guérison d'éveil et de développement spirituel cet oracle s'inspire fidèlement des vérités sacrées transmises par la tradition orale depuis plusieurs siècles il vous guidera vers une vie plus sereine empreinte de pouvoir personnel et de confiance en soi donc ce coffret contient 44 cartes il ya un petit livret d'accompagnement il est aux éditions alors c'est je crois c'est le le lotus l'éléphant et l'éléphant ouais ça ressemble un peu à good dealer mais bon c'est vraiment des oracles très sympa j'aime bien c'est cet éditeur en fait donc la boîte qui est très jolie couleur chaude alors à l'intérieur il est indiqué alors j'espère qu'on voit bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui il ya un petit peu de nuages les déesses répondent à votre appel la joie la magie et la puissance sont sur le point de se manifester le ressentez vous je vais vous montrer le livret le petit livret alors c'est à biola brams et destiny powell donc on a le sommaire avec la signification des cartes un petit message de bienvenue des auteurs à propos des cartes donc il ya différentes suites il ya les ancêtres les congératrices les guerrières les aimantes les griottes les reines les grandes prêtresses dans les cartes d'illumination nous avons les gardiennes du seuil et les ombres et ce qui est bien c'est que comme je n'ai pas mélangé on les aura vraiment dans l'ordre alors comment préparer son oracle le tira des différents tirages et le tirage une carte le tic a le tirage trois cartes le tirage six cartes qui s'appelle l'ancestrat du tambour donc on peut faire de la divination aussi avec le tirage cinq cartes on peut faire aussi des tirages avec les cartes à l'envers mais bon vous savez moi j'aime pas trop les cartes à l'envers je trouve que ça n'apporte rien c'est très personnel mais voilà c'est mon point de vue je n'aime pas trop faire des tirages avec les cartes à l'envers j'ai pas l'impression d'avoir un message plus plus opportun en fait nous avons donc les petites représentations en couleurs avec la signification de la déesse la guidance l'incarnation la déclaration de la déesse et voilà pour chacune des cartes je vais en prendre une au hasard je vais prendre tituba par exemple qui est la numéro 4 4 donc c'est déesse du sentiment de sécurité origine elle vient des barbades guyane salem l'élément correspond à l'air dans cette retituba était une esclave des caraïbes la première personne accusée dans les procès pour sorcellerie à salem en 1692 elle a probablement été kidnappée sur le territoire qui est maintenant la guyane en amérique du sud est vendue à une plantation de la barbade donc on a ici la guidance de tituba vous pouvez enfin être vous même en toute sécurité vous avez erré à travers la nuit noire dans un voyage interminable mais il ya de la lumière au bout du chemin votre libération est en vue l'incarnation vous méritez de vous sentir en sécurité de savoir que vos besoins fondamentaux sont satisfaits de vous sentir à l'aise dans votre corps de faire confiance à votre processus de vous sentir libre avec celles et ceux que vous aimez vous sentir en sécurité c'est avoir confiance dans le fait que le soleil se lèvera à nouveau si vous avez grandi dans l'insécurité émotionnelle spirituelle ou physique élevez vos attentes vers une vibration plus saine la déclaration de cette déesse donc je peux être en sécurité je ne risque rien donc voilà c'est vraiment moi je pense que c'est plus de la guérison et travail un peu plus sur les vies antérieures enfin moi j'aime beaucoup et la divination oui je la retrouve dans les tirages cinq cartes où il nous donne quand même des conseils sur la situation et ce qu'il faut faire ce qu'il faut prévoir de faire dans cette situation là je vous montre des maintenant les cartes donc voici le dos des cartes très joli les tranches sont dorés et j'ai montré les cartes une à une je vais descendre un peu comme ça on les aura bien en gros plan et voilà c'est peut-être un peu trop près là mana bouluku bouluku je pense que ça devrait se prononcer mao lisa je pense que ça se prononce saouche je remonter un peu parce que quand je les montre j'ai pas l'entièreté de la carte donc si tu vas celle qu'on vient de lire mbouyame anda sarah lakali marie laveau m gammé ou n gammé je sais pas si c'est un m ou un n ça doit être m gammé je vérifie sur internet parce que ma vie on peut retrouver ouais ça doit être n gammé parce que là c'est un m et là c'est mojaji donc math l'égyptienne tani les sept soeurs oya j'avais peur d'avoir pris deux cartes en fait à tête ou à tété sekhmet azazia elles sont épaises c'est pour ça que j'ai souvent l'impression d'avoir deux cartes mais en fait elles sont de très bonne qualité alors forcément on a la sensation d'avoir plusieurs cartes dans la main si tira jambi yang bobby suzy tante nancy soucouillant gangang sara je fais comme ça parce que j'ai commencé à avoir du mal à les prendre médusa médusa mam lambo oshun ketesh erzuli dantor embokomu ala mami wata yaziji mamajombo mame kumbabang nondé reine mandy ou nandy plutôt reine de sabba reine mère nani reine nefertiti je vais les prendre il n'y en a plus beaucoup reine ya azandewa yemaya ou nema ya je dirais que c'est ye infosakana sont très lumineuses les cartes très jolies très colorées très chaudes j'aime vraiment beaucoup c'est très très jolies cartes aïe san albom noomba et pour finir iset donc voilà pour cet oracle je moi je le trouve vraiment très beau et puis vraiment très très chaud très très africain en fait j'aime beaucoup ce type d'oracle en plus c'est vrai qu'on peut faire de la divination avec on peut faire les deux donc on peut faire de la guérison du développement personnel donc vraiment je trouve qu'il est très très joli il vient de sortir donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà ou si vous comptez l'acheter en tout cas moi je vous le conseille ou même pour des collectionneuses je trouve que c'est un bel oracle à voir dans sa collection enfin voilà moi je trouve qu'il est très très bien et je ne regrette pas de l'avoir acheté acheté donc voilà merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant et puis écoutez je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne bye bye